Bonjour à tous et bienvenue au Salon de Paris, où nous allons présenter trois premières mondiales absolument extraordinaires. La première derrière moi, e-Legend, elle fait un carton sur les réseaux sociaux, elle fait un carton à peu près partout d'ailleurs. Et chaque fois que quelqu'un arrive sur le stand aujourd'hui, c'est e-Legend en premier. Juste après, évidemment, c'est le reveal de 508 Station Vegan. C'est un objet absolument magnifique qui est salué par toute la presse. Et j'espère bien que 508 sera en finale du jury de Carve de Heuer pour qu'on se permette d'aller au combat pour le Coty 2019. Et enfin, troisième première mondiale, notre stratégie plug-in hybride. Qu'est-ce qu'on va dire aux clients des puissances de 225 à 300 chevaux ? Pour la première fois dans l'histoire de Peugeot, un 4 roues motrices. Et surtout, la possibilité d'avoir 50 km WLTP d'autonomie. C'est-à-dire, vous pouvez aller au boulot et en revenir en zéro émission. C'est juste un changement de monde, un changement de siècle. Et on est très heureux d'accompagner ce changement-là. J'oubliais un mot. On lance aujourd'hui le Selling Online pour la marque Peugeot, pour la première fois de l'histoire, sur 508 SW First Edition. Donc un salon de Paris absolument magnifique qui nous attend aujourd'hui. Merci, au revoir. Bonjour et bienvenue à la Citroën stand. C'est très colorant, c'est très warm et, of course, comfort est à l'intérieur de notre cœur. Et, vous savez, comfort est un élément clé pour nos produits. Et c'est, bien sûr, pourquoi nous lançons le C5 Aircross, notre nouveau SUV, made à Rennes. Donc, ça va être prêt pour la vente en janvier. C'est très excitant pour nous parce que nous allons aussi montrer le concept, le PHEV, le plug-in hybrid électrique, qui sera disponible sur ce modèle de 2020. Et ça commence la toute nouvelle énergie drive pour Citroën. Et ça signifie que chaque modèle après ça aura un électrifié version. Donc, nous avons rencontré le 100% target par 2025. Mais c'est pas tout. Nous avons le C3, nous avons le C3 Aircross, le C4 Cactus, le C4 Space Tour, et, de course, le Berlingo, qui est en train de lancer. Et c'est tout en partie de notre performance, notre performance, notre performance, un 9% increase versus l'année dernière, en total world sales, des récord sales en Europe et un growth en China de 50%. Maintenant, je ne veux pas qu'il y ait de vous parler de la centenaire, parce que c'est notre anniversaire de 100 ans le prochain. Et, de course, nous commençons à déclencher sur ce que nous allons faire en termes d'événements, si c'est physique, si c'est digital, et nous allons avoir un grand temps. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont passées, des choses qui sont passées sur le C3, et 2019, c'est génial. Merci. Bonjour, bienvenue ici au Mondial, sur le stand DS. Cette année encore, nous avons choisi de bousculer les codes avec une véritable expérience immersive sur notre stand. Vous le savez, l'année 2018, c'est l'année de la concrétisation de la stratégie de DS, avec les lancements de nos produits de deuxième génération, la mise en place du réseau et la mise en place d'OnlyU. Alors, nous sommes ici avec quatre premières mondiales cette année, DS3 Crossback, que vous voyez derrière moi, avec sa version électrique, E-Tens. DS7 Crossback E-Tens 4.4, qui est notre version hybride, 300 chevaux. Et puis, ici, à côté de moi, notre voiture de Formula E pour la saison 2019. Et enfin, dans la boîte que vous apercevez derrière moi, DSX E-Tens, notre concept car, notre vision du luxe automobile à l'horizon 2035. Ces voitures électrifiées, DS3 Crossback E-Tens, DS7 Crossback E-Tens, seront sur la route dès l'année prochaine puisque 2019, c'est l'année de l'électrification chez DS. En marche vers 2025, le moment où nous ne mettrons plus sur la route que des voitures électrifiées, hybrides ou électriques. Vous voyez, chez DS, le futur, c'est maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada